On se retrouve les amis pour cuisiner cette recette de cannelloni au brocio, ce fameux fromage corse préparé à base de lait de brebis. Et nous sommes dans un cadre d'exception, nous sommes dans la baie de Propriano et plus précisément à l'hôtel Marinka 5 étoiles & Spa qui aujourd'hui nous fait profiter de cette villa privative. Sans plus attendre, partons en cuisine ! Alors pour les ingrédients, on aura besoin de pâtes à cannelloni, de brocio ou de fromage frais, d'œuf, un bouquet de menthe, des épinards, de la sauce tomate et pour le décor, quelques petites tomates cerises, un petit peu de bruit râpé et bien sûr l'assaisonnement. Première étape de cette recette, la réalisation de la farce. Alors pour ce faire, vous prenez votre fromage et là on va venir l'émietter à la fourchette. Ensuite, on va venir émincer les épinards. Ensuite, vous allez émincer finement votre menthe. On remue. Toujours à l'aide de la fourchette. On voit que la préparation est un petit peu sèche, c'est normal. On va venir ajouter maintenant un œuf entier. Oui, on gagne en ongles de curiosité. Allez, passons à l'assaisonnement. Une petite bousse d'ail. On commence à avoir quelque chose de sympathique. Allez, moi j'aime bien mettre un petit filet d'huile d'olive. Voilà, je rappelle qu'on est quand même en Corse. Un petit peu de sel de Camargue. Pas trop parce que le fromage est assez salé quand même. Quelques tours de poivre du moulin. Ça me semble pas mal. Comme chaque préparation, il faut toujours goûter. Allez, petite pente de sel en plus. Je l'admets. On a vraiment la menthe, les épinards, le fromage qui est délicieux. Deuxième étape de cette recette, on va fourrer les cannellonis avec notre farce au brusillon. C'est parti. Alors moi j'utilise une poche. Pour la maison, utiliser un sac congélation, c'est pareil. On remplit notre poche, notre sac congélation. On va y mettre la totalité de la farce. On a juste besoin de couper l'extrémité de la poche. Allez, on garnit, on garnit, on garnit. D'un côté comme de l'autre. On va bien jusqu'au bout, on laisse pas d'air dedans. Et on fait ça pour toutes nos cannellonis. Avant de disposer nos cannellonis dans le plat, on va verser la moitié de notre sauce tomate. Et là on va pouvoir disposer dans le fond du plat, sur ce lit de sauce tomate, nos premières cannellonis. Et là ce qui est important, c'est d'avoir une farce qui se tient. Si on a une farce trop liquide, on va pas pouvoir bien fourrer la cannellonis. Là la farce se tient bien. Donc c'est super. Donc là j'ai farci toutes mes cannellonis. Il me reste de la sauce tomate pour recouvrir sur le dessus. Voilà, c'est parfait. Je vais venir déposer un petit peu de fromage râpé, du gruyère pour l'occasion. Mais vraiment histoire de gratiner. Allez, un petit filet d'huile d'olive parce qu'on est gourmand. Et on est parti pour 20 minutes de cuisson à 180 degrés. Troisième et dernière étape de cette recette, le dressage. Mes cannellonis. Donc dans mon assiette. Comme ceci. Un petit peu de mesclin. Voilà. Et je vais venir farcemer le tout de quelques tomates cerises. En tout cas, moi je me régale. On est ici en Corse pour profiter de ce plat. C'est génial. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle recette dans Recette Minute TV. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je compte sur vous. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501